Bonjour et bienvenue, vous écoutez Journal d'une doctorante, le podcast qui met en lumière les rouages de la thèse. Ici, on parle sans tabou, de la vie des doctorantes et des doctorants, de leurs difficultés et de leur joie. Mais on partage également des tips. On se retrouve aujourd'hui pour ce premier épisode de la série Revue de la littérature en compagnie de Anne, qui est doctorante en psychologie et qui entame sa quatrième année de thèse. Elle nous dévoile son parcours autour de la rédaction de sa Revue de la littérature. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Anne. Bonjour. Merci de t'être rendue disponible aujourd'hui pour ce podcast, du coup, autour de la Revue de la littérature et j'espère qu'il pourra servir à pas mal d'étudiants, notamment en doctorat et en master. Oui, effectivement. Je suis doctorante en psychologie. Peut-être avant de commencer dans le sujet, est-ce que tu pourrais prendre un petit instant pour te présenter, notamment préciser ton domaine d'études et les recherches que tu mènes ? Alors, je m'appelle Anne Pézet, je suis doctorante en quatrième année. J'ai un peu dépassé le cadre des trois ans. Moi, j'ai fait cette thèse, je l'ai commencé avec un contrat doctoral. J'ai ensuite un poste, un premier poste d'ATER qui a pris le relais et l'an prochain, pareil, je suis à temps plein sur un poste d'ATER. Donc, à côté de ma thèse de la recherche, j'enseigne et ça me plaît beaucoup et ça fait aussi partie de mon plaisir dans la recherche, on va dire, d'avoir ce versant pédagogique. Moi, je fais de la psychologie, effectivement, je suis chercheure en psychologie clinique périnatale. Je m'intéresse en fait à l'expérience vécue des femmes qui sont enceintes, mais qui accouchent aussi pour la première fois. Et en fait, je m'intéresse aux processus de symbolisation qui sont engagés finalement dans la mise en sens de cette expérience-là. Comment elle s'approprie cette expérience, qui est inédite, puisque c'est la première fois que ça leur arrive. Donc, je travaille sur les processus de symbolisation. Donc, effectivement, ça fait plusieurs années que je travaille sur le sujet, puisque en Master 1 et Master 2, déjà, j'ai travaillé sur des thématiques proches, à savoir en Master 1, je travaillais sur la question de l'épisiotomie, du vécu de l'épisiotomie. Donc, il y a une modalité particulière d'accouchement dont on parle pas mal dans les médias, puisqu'elle est assez controversée. Et ensuite, j'ai travaillé donc sur la sexualité après un accouchement. Donc, ma thèse, elle se situe, on va dire, dans la lignée de mes premiers travaux de recherche de Master 1 et de Master 2. C'est super intéressant. Du coup, ça fait plutôt 5-6 ans que tu es, en tout cas, dans le domaine. Ça fait un bout de temps et c'est vrai que j'y ai pensé, sachant qu'on avait cette rencontre aujourd'hui. Quant à la revue de la littérature, je pense que le fait, justement, d'avoir commencé à inscrire un travail de recherche dans les années précédant la thèse, ça n'a pas les mêmes incidences, après aussi, sur la façon dont on construit une revue de la littérature dans une recherche doctorale aussi, je pense. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet, du coup. Alors, ma première question, ce serait déjà, comment est-ce que tu t'es organisée pour tes recherches bibliographiques et comment est-ce que tu as choisi tes lectures et quelles stratégies tu as mises en place pour pouvoir les prioriser, sachant que c'est un exercice un peu long, fastidieux et laborieux ? Alors, parler d'organisation, c'est un petit peu, on va dire, décalé peut-être de ce que j'ai commencé à faire parce qu'au début, justement, je crois que ce qui a marqué le début de ma revue de la littérature, c'est la désorganisation, à savoir, autant j'avais, tu vois, ces bases de Master 1 et Master 2, mais qui avaient façonné un objet de recherche qui était parfois un petit peu illusoire. Alors, c'est des recherches en psycho, on va sur le terrain, donc on rencontre des gens, donc on éprouve aussi la théorie à l'aune du terrain. Donc, il y a quand même une métabolisation comme ça de la théorie qui se fait dans le concret puisque ce qu'on pense dans notre labo, ce n'est pas forcément ce qu'on rencontre sur un terrain, ça déconstruit des représentations. Mais en tout cas, c'est vrai que dans un premier temps, j'ai démarré ma thèse, forte de ces recherches bibliographiques. Ça avait un intérêt, mais ça m'a aussi un petit peu enfermée. On va dire qu'entre-temps, je suis venue enrichir aussi le regard que je portais sur mon objet d'étude d'une perspective féministe et militante. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu quand même tout un travail de déconstruction autour de la revue de la littérature que j'avais faite en Master 1 et en Master 2, qui était très scolaire. Dans la thèse, j'ai eu envie de me saisir du sujet et de le déconstruire. Donc ça, ça a été quand même une première partie de mon travail, de lire à côté de la psychologie aussi et de venir convoquer plusieurs disciplines comme la socio, les études de genre, etc., ou des études médicales pour ouvrir mon regard. On va dire que la première chose dans ma revue de la littérature, ça a été de déconstruire et d'ouvrir mon regard. Moi, je travaille dans un champ paradigmatique qui est celui de la psychanalyse. Et on va dire que ce n'est pas forcément celui qui est le plus à même de traiter des questions du féminin, comme ça, de prime abord. Donc, j'ai eu besoin de savoir pourquoi je me rattachais aussi à cette épistémologie-là. Donc voilà, première chose, travail de déconstruction. Ça, c'est vraiment le processus de réflexion et de créativité qui a présidé. Après, sur des choses beaucoup plus concrètes, moi, j'ai lu pas mal d'articles. Parce que c'est un sujet qui est quand même contemporain. Aujourd'hui, il y a vachement de recherches en périnatalité. C'est un domaine qui avance beaucoup. Et ce qui était important, c'est quand même de déceler en premier une carence scientifique, voir là où on peut se loger, etc. Et c'était quand même très important pour moi, vraiment, de lire des articles sur les cinq dernières années. Ça, c'est quelque chose pour déjà savoir que j'étais pas en train de traiter ou de refaire, d'être dans une redite de choses qui avaient déjà été faites. Donc déjà, première chose, une revue de la littérature qui vraiment consiste à saisir un contexte sociétal dans lequel mon objet de recherche s'inscrit. Regarder le contexte scientifique aussi pour proposer quelque chose d'assez original. Après, si on parle, par exemple, des sources, livres ou articles, je m'en suis servie de façon super différente. Moi, j'ai une appétence plus grande pour les articles. Déjà, ça, concrètement, c'est quelque chose... J'y vais beaucoup plus facilement. Je trouve qu'en 20-25 pages, on commence à avoir beaucoup de matière, à penser. En plus, dans ma discipline, c'est vraiment une porte d'entrée sur des témoignages de terrain et de professionnels. Donc, déjà, ça participe de la déconstruction des représentations que tu peux avoir en tant que jeune chercheur quand tu commences ta thèse. Donc ça, c'est pas mal. Après, moi, pour les livres, je travaille surtout pour de la théorie fondamentale, pour travailler sur des concepts spécifiques, en fait, pour approfondir un savoir fondamental sur le fonctionnement psychique, etc. Donc, il y a vraiment ces deux sources. Il y a quelque chose... Il y a vraiment un tip, cequel j'ai pensé, que je donne souvent à mes étudiants de TER en L3, c'est vraiment quand un article est pertinent. Moi, je me régalais à aller voir la bibliographie parce qu'il y a un travail déjà qui est fait, qui est top, en fait, ça dégrossit beaucoup et c'est vrai qu'on passe souvent à côté de certaines références et ça permet de faire le point. Les thèses, c'est pareil. Je trouve que toujours la bibliographie sur des thèses qui approche notre sujet, c'est une mine d'informations hyper intéressante. Après, là, comme tu peux le voir, j'ai beaucoup ouvert quand j'ai commencé mon travail, donc j'avais beaucoup de sources. Ça a été très, très compliqué d'avancer dans cette revue de la littérature sans la problématiser plus parce qu'en fait, j'avais du mal face à l'étendue de savoir qui s'ouvrait à moi à vraiment sectoriser les choses. Moi, je suis dans une démarche exploratoire, inductive dans ma thèse. Donc, si tu veux, en fait, la revue de la littérature n'aurait jamais pu ne jamais s'arrêter, en fait. Voilà. Oui, donc tu as été obligée de faire, à un moment donné, un entonnoir pour essayer aussi de rétrécir ton champ et ce que tu lisais, finalement. Oui. Et alors, ça, c'est pas le secret ou le tabou, mais c'est quand même pas quelque chose qui est censé se passer comme ça dans un travail de recherche. Mais parce qu'on dit, on fait la revue de la littérature, ensuite, on pose une problématique, etc. Bon, ben, il se trouve que, moi, c'est le fait de stabiliser une problématique qui m'a permis aussi que cet entonnoir se décante et que la théorie se décante et que je puisse trouver, finalement, une architecture, un squelette qui me guide vers cette problématique, en fait. Parce que c'était trop vaste et il fallait que je problématise quand même les choses et la question de départ n'était pas suffisante pour créer, on va dire, des savoirs autour de ce sujet-là. D'accord. Et à un moment donné, tu as dit que tu as lu beaucoup de choses. Comment est-ce que tu as fait, justement, pour gérer toute cette densité de lecture ? Même une fois que tu as problématisé, par exemple, est-ce que tu t'es dit « Bon, ben, ça, j'ai lu, mais finalement, ça n'a rien à voir. » Alors, du coup, je mets de côté et puis je me concentre sur ce qui peut être mis en regard de la problématique que tu avais à ce moment-là. Alors, moi, ce que j'avais fait, bon, ce n'est pas très, très bien, mais c'est vrai que j'ai du mal à travailler sur support informatique. Donc, j'ai imprimé des articles et j'ai fait des classeurs, en fait, par thématique. Donc, déjà, j'ai pu faire, tu vois, valoriser certains articles qui me paraissaient très pertinents, certains qui étaient vraiment incontournables pour ma matière. On va dire, je pense, dans toutes les disciplines, il y a quand même, en fonction de la thématique sur laquelle tu travailles, vraiment des références qu'on attend. On a souvent ces retours des directeurs de dire « Enfin, là, vous ne pouvez pas traiter cette question sans aborder tel ou tel auteur ». Donc, on va dire qu'il y avait les recherches sur, on va dire, ces pères fondateurs ou mères fondatrices de la discipline et après, des recherches plus contemporaines que j'ai classées par thème. Le thème du trauma, le thème des spécificités psychiques, le thème de l'accouchement, etc. Et à l'intérieur de ça, une fois que j'ai tout compilé et tout rangé, mais vraiment dans des classeurs, j'ai pu mettre en avant à chaque fois quatre ou cinq articles très pertinents en termes de contenu, j'allais vraiment puiser et ensuite des articles qui étaient plus anecdotiques et qui ouvraient des perspectives, mais pas plus. Je crois que ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est de me faire un plan de la partie théorique en mettant dedans à chaque fois les entrées des articles et les références avec le DOI, etc., de façon à ce que les articles, je savais à quels endroits ils allaient se rattacher, etc. Et ça, ça m'a permis d'y voir quand même plus clair, de les ventiler un petit peu et de me dire, tiens, ça, je vais m'en servir là, ça, c'est redondant, etc. Et quelles traces tu as gardées finalement de toi la réflexion que t'as porté sur les articles que t'as lus ? Sur papier, sur ordinateur, comment est-ce que t'as fait ? Alors ça aussi, tu vois, c'est dans la lignée de j'imprime les articles. Moi, quand je tape des fiches de lecture sur mon ordinateur, c'est comme si elles disparaissaient dans les limbes informatiques. Donc ça ne marche pas très bien parce que je les oublie au fur et à mesure. Donc ce que je fais, c'est que sur chaque page de front d'un article, je vais mettre les éléments d'intérêt, dans quelle partie il sera inclus. Donc déjà, il est référencé. Et en dessous, je mets les réflexions et les pistes que ça a pu ouvrir en page de garde. Et par des moyens comme ça, en fait, si tu veux, voilà, quand je le reprends, à l'intérieur, c'est surligné, j'ai mis des post-it, voilà. Alors c'est très chronophage parce que ça fait que tout ce travail de pré-rédaction, je ne l'ai pas sur l'ordinateur. Mais moi, j'ai pour habitude de faire un très gros travail sur le papier. Et ensuite, je le rédige directement après sur l'ordinateur. Mais j'ai besoin vraiment de ce passage par l'écrit-papier. Et l'ordinateur, ça me bloque. Donc, je passe par là. Et du coup, juste une question encore autour des lectures. Comment est-ce que tu as organisé ta bibliographie au fur et à mesure de tes lectures ? Est-ce que là, c'était sur ordinateur ou plutôt sur papier ? Non, sur ordinateur, là, parce que je me suis fait des fichiers avec des ramifications de lecture à faire, de lecture faite en fonction des différentes thématiques. Parce que là, je ne pouvais pas m'y retrouver, à le prendre à la main. Justement, parce que parfois, c'était des liens que je copiais. Il y avait le DOI. Et c'était quand même beaucoup plus facile après de repérer les articles. Il m'est arrivé une ou deux fois de ne pas retrouver des articles que j'avais trouvé hyper pertinents. beaucoup de difficultés à remonter les capillarités par lesquelles j'étais passée. Et c'est pour ça que j'ai préféré après l'ancrer. En plus, ça a l'avantage après d'être partageable directement quand même avec ma direction de recherche. Et ça fait gagner du temps. J'essaie de le mettre en forme aux normes APA directement aussi pour gagner du temps. J'ai essayé de travailler avec Zotero. Ça a été un échec cuisant. J'ai fait une formation, etc. Mais je pense que je l'ai fait trop tard. Déjà, premier conseil à donner, je crois que Zotero, il faut commencer, mais de suite. Il faut commencer par se former à Zotero si on ne l'a pas fait parce que je crois que c'est un super logiciel. Les gens qui savent s'en servir, on n'en dit que des bonnes choses. Mais moi, c'était trop tard. Il y avait tellement de travail pour remonter dans les sources sans que je ne m'y suis pas lancée. Voilà. C'est un gros regret. J'ai pensé tout à l'heure, là, tu vois, je vais chercher mes notes. Mais j'ai trouvé aussi... Ah oui, c'est ça. Istex, qui est un super site pour chercher justement des articles par mots-clés. Il y a plein de logiciels, pas de logiciels, de sites internet qui sont facilitants aussi pour créer des ramifications dans la littérature, je trouve. Ça sort un peu de... Alors moi, je travaille avec Psychartic ou Kern beaucoup et ça permet de trouver encore d'autres croisés, d'autres trajectoires pour trouver des articles. Moi, j'ai trouvé comme ça des choses que je n'avais pas forcément trouvées par une recherche bibliographique de base. C'est un site internet avec des corpus de documents, c'est ça ? Oui, Psychartic, en fait, c'est une base de référencement pour les articles qualifiants, notamment en psychologie. Et Kern, c'est pareil aussi, mais c'est science humaine et sociale au sens large. Effectivement... Oui, tu en as utilisé d'autres comme ça, des corpus avec plutôt articles ou c'était les deux principaux ? Vraiment, c'est les deux principaux. c'est vraiment les deux principaux parce que c'est là où il y a le plus de retombées. J'avais essayé aussi un site, on m'avait contactée pour l'essayer, un site qui regroupe des études de genre. Alors, je ne me retrouve pas le... C'était Women Archive, un truc comme ça. bon, c'était intéressant aussi, mais beaucoup moins performant que Kern ou que Psycharty. OK. Et du coup, on va passer plutôt à la rédaction maintenant. Alors déjà, combien de pages tu as rédigées ? Parce que c'est souvent une question qui revient, le nombre de pages, est-ce qu'on doit se limiter à un certain nombre de pages ? Est-ce qu'on peut écrire un nombre de pages indéterminées ? Et combien de temps, finalement, ça t'a demandé de synthétiser tout ce que tu avais lu, d'analyser, finalement, d'approfondir ta lecture et de réfléchir autour de tout ce que tu avais lu et de faire le lien justement avec ta problématique comme tu disais que tu l'avais fait en amont de ce travail un peu de bibliographie ? Oui. Alors là, moi, je sais que la particularité, en tout cas, je ne dis pas en psychologie clinique, mais en tout cas dans notre labo, c'est que souvent, la partie théorique, c'est quelque chose qu'on rédige quand même de façon assez tardive dans la thèse, c'est-à-dire qu'on a quand même en principe avant le recueil de données, etc., que pour autant qu'on ait stabilisé l'architecture de la partie théorique, c'est vraiment quelque chose auquel on se consacre dans les six derniers mois, vraiment, au moment de la rédaction de tout le manuscrit. Donc ça, c'est assez particulier. Moi, aujourd'hui, je ne l'ai pas encore tout à fait fini, cette revue de la littérature, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages. On va dire que sur le document final, il faut s'entendre à quelque chose entre 100 et 150 pages. ce serait la fourchette raisonnable. Aujourd'hui, on nous invite quand même à être sur des thèses avec des formats qui sont plutôt autour de 250-300 pages maximum, alors qu'avant, dans d'autres disciplines encore, je vois, dans l'école doctorale dans laquelle je suis, il y a des disciplines où on est encore sur des thèses de 700-800 pages, ce n'est pas du tout pareil. Mais c'est vrai que nous, on nous invite à réduire la voilure peut-être pas plus pertinente, mais elle est beaucoup plus concie. On ne fait pas un état de l'art hyper poussé, on ne remonte pas quand même à ce point-là, on essaie d'aborder des choses assez contemporaines et directement utiles plutôt que de montrer qu'on a étudié le sujet de façon très exhaustive. Je crois qu'il y a aussi la question de qui lit la revue de la littérature qu'il faut réellement se poser. Et je crois que c'est important de montrer un paysage théorique fidèle mais l'exhaustivité, c'est une cause perdue d'avance. Et d'autant plus quand finalement tu traites de sujets qui sont contemporains et qui sont en cours d'évolution aujourd'hui, qui bougent beaucoup finalement. C'est vrai qu'il y a moins d'intérêt à remonter à des choses théoriques ou même des choses plus expérimentales qui auraient été écrites il y a genre 20 ans. Il y aurait vraiment très peu d'intérêt finalement. Oui, je pense que c'est important de situer épistémologiquement là où on est, peut-être la naissance d'une discipline mais après, moi si tu veux au départ pour te donner un exemple, alors ce que je n'ai pas tout à fait dit en introduction, c'est que la particularité de ma thèse c'est que c'est une thèse de Covid-19 dans le sens où le recueil de données s'est passé en plein premier confinement donc il se trouve que ma thèse a été orientée, réorientée dans ce sens-là. Au début, je m'étais dit je vais faire un état de la littérature sur les représentations de l'accouchement dans la littérature, dans la peinture, à la télé, plein de choses et l'accouchement, comment il s'est déplacé du domicile et en fait, bon, tout ça je l'ai fait pour moi mais ça ne figurera pas dans ma thèse, en tout cas pas de façon aussi détaillée parce que ça ne fait que m'éloigner. Je veux garder de la place pour vraiment arriver dans le cœur des choses. Ce travail n'est pas inutile mais il prendra beaucoup moins de place. Il sera réduit à l'introduction alors que j'y avais consacré un chapitre entier. Donc voilà, ce n'est pas inutile mais je crois que la revue de la littérature c'est une question de sacrifice aussi. Il faut accepter que tout ce qu'on a fait on ne pourra pas l'exploiter mais que la recherche ne s'arrête pas forcément à la fin de la thèse. On le sait, ce qu'on a vu, c'est bien mais tout ne pourra pas figurer et ça, moi ça a été compliqué parce que je faisais des parties théoriques mais très très grandes avec l'historique de tous les concepts. Peut-être que j'avais besoin de faire ce chemin mais ce n'est pas ce qui figurera dans mon manuscrit final. Mais il n'empêche que c'est un temps finalement d'enrichissement super intéressant à prendre le temps comme ça de pouvoir nous enrichir sur un sujet qui nous passionne qui est vraiment je trouve que c'est important et on a de la chance de vivre ça. Oui et je pense que ça fait évoluer aussi notre recherche tu vois mon objet d'étude il a évolué vachement en 4 ans et ce n'est pas le même qu'au départ et je crois qu'aujourd'hui il est plus juste et je parle souvent de représentation mais il est plus détaché il est peut-être plus scientifique qu'au départ. C'est que tu es sur la bonne voie alors. Oui j'espère. Est-ce que du coup tu es encore en train de rédiger ta revue de la littérature mais est-ce que du coup je sais qu'il y a certaines revues qui se proposent de répondre à une question en amont finalement de la question de recherche de la problématique à proprement parler de la thèse est-ce que toi c'est ton cas ou oui ou non et si oui est-ce que tu pourrais peut-être la partager et sinon pourquoi est-ce que tu as choisi de ne pas faire un état de l'art qui réponde à une question spécifique ? Alors si forcément j'ai choisi j'ai choisi de faire un état de l'art qui réponde à une question assez spécifique j'étais bien obligée parce que j'allais être coincée comme je te disais tout à l'heure face à l'immensité théorique donc moi la question que je me suis posée au départ c'est de dire bon ben les femmes qui accouchent pour la première fois c'est une expérience inédite comment elles font pour le mettre en sens partant du constat qu'il y en a qui le vivent très bien il y en a qui le vivent très mal en tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'elles le vivent toutes différemment mais vraiment et ça c'est quelque chose qui était issu de mes recherches précédentes donc on va dire que je me suis dit je vais me glisser dans la littérature avec cette porte d'entrée de me dire ok quand on est un sujet une femme et qu'on est face à une expérience qu'on n'a jamais vécue avant qui est celle aussi a fortiori de la maternité c'est à dire que identitairement etc peut nous bouleverser et aussi dans notre corps puisqu'on est soumis à un effort particulier qu'est-ce qu'on peut convoquer comme concept pour arriver à penser ce que ça fait chez quelqu'un d'être face à une expérience inédite donc c'est comme ça que je me suis intéressée à ça la première question rapidement je déploie un peu comment je l'ai pensé du coup quand on devient mère on sait on a vu dans la littérature qu'il y avait des spécificités psychiques c'est à dire qu'on n'est pas exactement dans le même état psychique que d'habitude donc ça c'est une première chose modification on va dire d'un état normal donc première partie vraiment travailler sur ça bon quelles sont les incidences que ce climat psychique particulier peut avoir sur la façon dont on vit une expérience donc on peut aborder le fait que ce soit étrange la question de l'étrangeté on peut aussi aborder la question de la psychopathologie pourquoi parfois ça fait décompenser il y a la question du trauma aussi bon ok super donc là on a franchi un autre palier et le troisième palier finalement c'est de venir s'intéresser aux mécanismes sous-jacents et là c'est là où j'ai choisi bon après ça ne parle pas aux non-spécialistes mais la question des processus de symbolisation qui est les processus qui sont engagés dans la façon dont on met en sens une expérience voilà et donc moi ma problématique à la fin c'est de me dire quelles sont les modalités de ces processus qui font que soit c'est des potentiels soit c'est des échecs de la mise en sens de cette expérience chez des femmes qui accouchent pour la première fois a fortiori en contexte de crise sanitaire voilà d'accord donc ça que tu viens de dénoncer ces différentes étapes c'est le plan que tu as choisi également pour ta revue j'imagine ouais oui absolument ouais je pense que c'est vraiment intéressant de faire parce qu'on voit vraiment en fait la réflexion qu'il y a derrière et c'est vrai que là rien que tu me tu l'as énoncé j'ai tout de suite pu m'imaginer en tout cas le cheminement intellectuel que tu as fait pour y arriver et c'est super du coup mais ça ça s'est pas fait sans mal là ça a l'air ça m'est pas venu comme ça tu vois ça a été des mois de travail et de ça a été franchement j'ai trouvé que c'était très très dur la revue de la littérature j'ai trouvé que c'était la partie la plus ingrate de la thèse en fait très intéressante intellectuellement mais sur la rédaction c'est très très difficile je trouve c'est vrai qu'il y a pas mal de thèses qu'on lit finalement où on a l'impression que c'est un peu un catalogue et qu'il n'y a pas forcément tu vois de réflexion derrière pour voir comment amener finalement enfin comment ta thèse se positionne dans tout ce qui a été fait dans la littérature scientifique et c'est vrai qu'on se rend compte que finalement faire ce cheminement là et positionner en fait ta thèse et un peu la rendre légitime dans ton champ d'études ça demande énormément de travail en fait c'est vrai que là on a l'impression que c'est super limpide et c'est super logique le chemin que t'as pris mais je pense que ça doit être un exercice voilà très laborieux c'est vraiment aussi un style de direction moi je sais que mes directeurs sont vraiment dans le fait que la partie théorique soit déjà quand même un abord critique de la question que ce soit pas qu'une revue ou qu'un état mais que ce soit déjà l'amorce d'une réflexion en disant moi j'ai traversé la littérature en problématisant de cette façon là et à la fin je me pose cette question là donc voilà je sais qu'il y a d'autres directions qui sont dans une recherche d'exhaustivité des concepts c'est différent voilà et du coup en fait ça fait lien directement avec ta question de recherche dans ta thèse en fait vraiment le bout de l'entonore ma problématique la question de recherche générale c'est ce qui va être homophilidarienne en fait et cette problématique c'est vraiment l'axe de réflexion que j'ai décidé d'avoir et qui va après ouvrir sur ma méthodologie puisque comment je vais venir répondre à cette question que je me pose et du coup bon là on va rentrer un peu dans tout ce qui est difficulté que tu as dû rencontrer au cours de on va dire un peu ces trois étapes de finalement de recherche bibliographique de lecture de tous les articles les livres que tu as pu que tu as pu lire pendant cette étape un peu théorique et d'écriture et finalement enfin qu'est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés et comment tu les as surmontées comment tu t'es sentie également pendant cette période parce que c'est vrai que comment on se sent psychologiquement face à cet exercice qui est très compliqué c'est aussi important d'en parler et de le partager aussi pour montrer que finalement on n'est pas on n'est pas tout seul à vivre ça je crois que c'est le plus intéressant moi j'en parle souvent avec mes collègues de ça il n'y a pas très longtemps j'ai écrit un message à un groupe daté vert en leur disant rassurez-moi suis-je la seule à me sentir profondément bête quand j'aborde la théorie elle m'a dit mais non ce sont toutes très très bêtes je crois que ça vient de dire vraiment quelque chose de quelle est notre légitimité à venir nous saisir de ces concepts on ne peut pas faire que des copier-coller parce que c'est déjà très très bien écrit mais à venir les articuler et à venir s'en saisir parce que c'est pas pareil de faire un copier-coller d'une citation qu'on a toujours envie de faire de plus en plus longue en se disant mais il le dit tellement bien pourquoi devrais-je le paraphraser mais malheureusement une revue de la littérature c'est pas un cumul de citations c'est une mise en forme d'un savoir une appropriation et ça je trouve que c'est hyper difficile moi j'ai beaucoup de mal à me saisir justement de ces écrits que je trouve déjà très bien en me disant moi Anne Pézet qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter qui ne soit pas toujours en dessous de ce qu'ils ont déjà dit de me dire mais mon dieu c'est tellement indigent ce que je raconte alors que eux l'ont si bien écrit donc je trouve que ça c'est compliqué de s'approprier des morceaux de théorie et d'arriver à les restituer avec justesse sans être dans de la paraphrase simple ou dans du copier-coller de citation je trouve que voilà s'approprier les choses montrer qu'on les a digérées et métaboliser c'est vraiment quelque chose de difficile moi je sais que ce qui me pousse à le faire c'est quand vraiment je suis prise par le temps et que je me dis bon allez on s'en fiche on y va quoi tu y vas mais la légitimité je dirais ça c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé de difficile je me suis sentie souvent pas du tout à la hauteur en me disant mais ces concepts moi je fais de la psychanalyse et je l'enseigne etc mais souvent j'ai vérifié des mots mais tu vois l'inconscient c'est la base mais combien de fois j'ai vérifié les tenants et les aboutissants de l'inconscient de la pulsion du désir alors que je l'explique en cours mais quand il s'agit moi de l'écrire je me disais ah ouais non quand même est-ce que c'est vraiment ça donc je cherche des définitions etc moi je trouve voilà première écueil la légitimité ça fait douter quoi est-ce que j'ai bien compris est-ce que j'ai choisi le bon auteur pour parler de ça est-ce que voilà quoi et puis il y a des choses moi des fois aussi qui me plaisaient pas dans ce que je lisais comment on fait pour montrer qu'on a travaillé sur un sujet alors qu'on veut pas du tout l'aborder non plus moi tu vois quand je travaille sur la métapsychologie freudienne il y a plein de choses chez Fred qui me vont pas du tout je peux pas dire comme ça je peux pas alors quand je fais des présentations en labo je m'amuse un peu à parler de sa misogynie et tout ça mais en vrai je peux pas dans le sujet à se faire ça c'est pas scientifique de parler de misogynie et donc il faut arriver à trouver un positionnement neutre de l'ordre de la question scientifique et pas de l'ordre de la question morale c'est bien ou c'est pas bien etc et ça parfois c'est difficile aussi sur certaines thématiques d'avoir une position politique ou enfin voilà comment nos valeurs elles font avec notre travail de recherche comment on reste scientifique en fait quand on est engagé aussi comment finalement on essaye de se désamorcer d'un bagage qu'on porte et quand on est forcément en plus premièrement touché par des écrits enfin personnellement touché par des écrits c'est vrai que c'est pas évident de rester neutre dans ce qu'on écrit surtout quand on est personnellement touché et c'est vrai que le choix des mots par contre c'est super important là à ce moment là donc on essaye de chercher les mots les plus neutres possibles pour pas essayer enfin pour pas qu'on puisse entrevoir finalement notre position par rapport à ça c'est vrai que c'est un exercice compliqué moi j'ai pris j'ai pris le parti de l'explicité dans un propos liminaire tu vois plutôt que ce soit l'éléphant au milieu du couloir j'ai préféré l'explicité dans un propos liminaire d'une dizaine de pages où je viens questionner justement mon positionnement politique et militant en regard de mon sujet de recherche pour essayer de trouver une voie médiane à la fin qui soit ok je fais une recherche ça vient aussi questionner des valeurs que j'ai comment j'ai couper la poire en deux et quels sont les critères de scientificité et d'éthique que je peux défendre en regard de ce contexte là mais si tu veux ça peut être aussi en regard moi même je suis mère ça peut aussi se questionner en regard de ça aussi tu vois il y a plusieurs choses que moi j'ai préféré aborder comme ça tu vois c'est désamorcé c'est pas le point aveugle c'est posé et c'est maîtrisé dans la façon où c'est posé parce que moi j'ai qu'une peur c'est qu'à la soutenance on puisse venir te chercher sur ça et là il faut quand même avoir préparé une réponse qui soit d'ordre scientifique ça fait aussi finalement que t'assumes ta position t'en fais part et puis tu te tu te permets aussi de la requestionner finalement donc c'est aussi un engagement de ta part et je pense une sincérité donc oui parce que c'est agissant aussi comme c'est agissant dans le cadre de la recherche je trouve que c'est important scientifiquement de l'évoquer si c'est agissant ça fait partie du dispositif donc et je t'ai coupé juste tout à l'heure tu voulais évoquer je pense une deuxième difficulté que t'as rencontré j'allais te dire ce qui est difficile je trouve dans la revue de la littérature c'est un peu l'isolement et la solitude c'est pas c'est pas trop un moment d'interaction quoi en fait c'est quand même un travail très solitaire et parfois très ingrat parce qu'autant il y a des choses qui nous passionnent autant il y a des choses qu'on doit travailler qui nous plaisent quand même beaucoup c'est ingrat quoi est-ce que t'as trouvé un moyen pour justement contrer un peu cette solitude des groupes je sais pas je sais qu'il y a pas mal de discords qui sont faits en ce moment autour je suis passée plus par des conférences tu vois des choses où justement il y a des professionnels de la périnatalité qui exposent etc et ça a relancé mon appareil à penser tu vois parce que c'était plus vivant donc les conférences et le fait de discuter beaucoup avec des collègues en fait parce que c'est pas tant si il y a la solitude concrète ah si ce que j'ai fait trop trop bien ça m'a changé la vie j'ai fait des rallyes de rédaction avec le système Pomodoro ouais qu'est-ce que c'est bien enfin ouais tu sais moi ça m'a vraiment sortie d'un isolement j'habitais à la campagne je voyais personne les confinements tout ça bon bref et de faire ces Pomodoro avec des gens de toute la France où on travaille sur des choses qui n'ont rien à voir on a un espèce de tableau sur lequel on met nos objectifs ce qui fait que ça nous engage aussi vis-à-vis des autres même si personne ne vérifie mais on se dit ce qu'on doit faire dans les trois quarts d'heure de temps ou 50 minutes de temps qu'on a pour travailler à chaque fois il y a une petite pause où on parle et ça structure vachement le temps ça c'est peut-être un conseil qui vient d'une difficulté je crois qu'il faut vachement structurer son travail moi je l'ai vachement vu sur les je me suis beaucoup mis à suivre les pages d'Instagram mais voilà c'est comme ça que je t'ai rencontrée mais parce que je vois des méthodologies d'organisation que nous on ne nous a pas du tout léguées au niveau de notre laboratoire et quand je vois qu'il y a des tableaux avec les pourcentages de rédaction de telle ou telle partie je me dis mais mon dieu c'est tellement contenant on voit la progression aujourd'hui on a la chance d'avoir plein de comptes Instagram qui partagent des choses et c'est super intéressant mais c'est vrai qu'au niveau des écoles doctorales qui sont censées nous former je trouve que ça manque énormément et c'est aussi en sens-là finalement où je me suis dit ça serait super intéressant d'échanger et d'interviewer des personnes qui sont dans la rédaction et qui l'ont déjà fini de leur revue de littérature parce qu'en fait on n'en parle pas on a l'impression que c'est un acquis que l'organisation de tout ce moment de solitude en fait c'est super naturel tu vois ça pourrait être un acquis si plutôt dans le parcours de psycho on donnait des bases solides à ça sauf que moi je vois je suis enseignante en TER en L3 donc en premier travail de recherche mais on n'a pas assez d'heures pour faire passer le quart de ce qu'il serait nécessaire de faire passer pour commencer les choses on ne se voit pas assez souvent on n'a pas assez de temps il faut planter la graine beaucoup plus tôt dans le cursus et plus intensément moi j'ai découvert tellement de choses en thèse et j'en découvre tellement encore sur la façon d'organiser je me dis si je refaisais une thèse je ne referais pas pareil et en même temps peut-être que si parce que finalement ça a été beaucoup de si je prends la métaphore de l'accouchement ça a été une très très longue grossesse l'accouchement n'est pas encore là contrairement à mes participants moi je ne l'appréhende pas je l'attends avec impatience mais c'est difficile quoi enfin on est seul enfin vraiment ça c'est un truc c'est une des difficultés la solitude qui a été augmentée aussi vachement par la crise mais on se dit mais est-ce que je vais être capable de d'expulser de mettre coucher sur papier tout ce que j'ai pensé jusque là comment je vais retranscrire ma pensée c'est ça aussi parce que des fois je ne sais pas je crois que à peu près tous les doctorants ont fait cette expérience mais tu vois tu rêves la nuit moi je fais des rêves dans lesquels j'explique à ma directrice de recherche de façon hyper limpide les tenues et les aboutissons de mon travail et le matin quand je me rappelle je prends des notes en me disant mon dieu c'était tellement bien ma prestation de cette nuit mais c'est l'enfer quoi c'est tu réfléchisses et tu approfondisses des choses que finalement qui ne sont pas passées parce que tu étais un peu stressée la journée voilà et là tu débloques des trucs c'est top mais oui je trouve enfin moi il y a des choses des flashs pas des flashs parce que ce n'était pas des pensées prémonitoires c'était organisé à partir de choses que j'avais c'était pas délirant comme rêve mais ça m'a vachement aidée quoi des fois ça a décoincé des choses il n'y a pas d'inhibition dans le rêve et je crois que du coup ça permet parfois de penser certains passages voilà bon après des fois au réveil ils sont un peu farfelus tu te dis non pas du tout mais ouais mais ouais je m'organiserais mieux à recommencer tu vois bah ouais je pense que ce qui revient souvent c'est l'organisation peut-être commencer plus en amont même avant de commencer une thèse vraiment prendre un temps pour organiser vraiment bah là le travail littéraire le travail de l'écriture le travail de la biblio les réflexions où les mettre c'est vrai que des fois on a des réflexions comme ça on sait pas où les mettre et c'est vrai que d'avoir peut-être un élément visuel pour un peu tous ces domaines c'est c'est important en fait idéalement mais après avec l'expérience des pères tu vois qui sont déjà passées là mais idéalement recommencer une thèse ça devrait être genre le premier mois mise en place d'un dispositif méthodologique de j'ai tel fichier dans lequel je mets mes rendez-vous de thèse le compte rendu ça je crée ce fichier à chaque fois je le consigne là là c'est telle chose mais vraiment tu vois se créer plein de cases enfin pas plein mais des cases en arborescence pour que déjà en fait tu aies des endroits où placer les choses les rendez-vous de thèse les CST enfin tout un tas de choses qui te donnent un panorama voilà une bibliothèque déjà parce qu'en fait moi j'ai eu l'impression que j'arrivais à mettre plein de livres chez moi et que je savais pas où les mettre et voilà alors que j'aurais eu déjà construit la bibliothèque avant j'aurais pu les ranger plus aisément donc ça c'est un peu puis je reviens sur ces questions de chiffres de l'avancé c'est psychologiquement c'est hyper important de voir qu'on avance c'est important de lui chiffrer aussi je pense peut-être qu'on fonctionne pas tous pareil mais se dire cette semaine combien d'articles j'ai lu etc combien peut-être que le troisième conseil aussi qui découle de tout ça c'est il faut être bienveillant envers soi-même quoi enfin à l'impossible nul n'est tenu il faut je le vois souvent sur les comptes Instagram de dire allez aujourd'hui j'ai pas fait ce que je voulais mais voilà quoi je vais pas m'agonir de culpabilité ça ira mieux demain c'est un travail au long cours en fait la thèse et on est pas tous les jours hyper efficace sans faire autre chose c'est pas grave et je crois que les moments où on écrit pas ça empêche pas qu'on pense en fait ça mature ça s'arrête pas c'est pas parce qu'on est pas en train d'agir que ça mature plus c'est un peu comme le sport finalement t'en fais un jour et finalement ton corps il réagit 2-3 jours après et il travaille encore mais je pense qu'on pourrait pas finir sur 2 des paroles plus bienveillantes que ça donc rester bienveillant vers soi-même pendant la thèse c'est ça qui se fait important c'est un bon mot pour la fin je pense aussi c'est ce qu'il faut en retenir que ce soit qu'un travail de souffrance je te remercie en tout cas d'avoir pris ce temps pour échanger autour de ton expérience de voilà comment t'avais vécu toi la thèse des conseils que t'as pu donner également je t'en prie merci à toi parce qu'en même temps que je le partage ça fait réfléchir aussi tu vois on retrace rarement le chemin à l'envers donc c'est bien aussi de le faire c'est bien mais merci beaucoup prochaine fois peut-être bonne journée bonne journée salut 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !